allez salut à tous on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un motorola donc voilà on finit par la série des motorola donc j'avais eu les trois le g51 g31 et je sais plus je sais plus c'était le troisième voilà on a reçu trois j'ai pris mon temps pour les faire je n'ai pas enchaîné j'ai entrecoupé par d'autres modèles parce que sinon ça aurait été un peu lassant et du coup ben je vais les renvoyer parce que c'est un modèle de prêt et puis je verrai si je peux avoir les derniers modèles qui sont plutôt pas mal donc c'est le téléphone sorti en novembre dernier donc on finit avec le g51 5g qui ma foi c'est un téléphone qui coûte 250 euros et qui se situe dans une tranche qui est très très concurrentiel et on va voir ensemble si si ça vaut le coup ou pas donc déjà la petite réclame si tu aimes nos vidéos tu veux toujours avoir plus et tu veux nous soutenir tu peux nous faire un petit don sur tipeee pour bon tu peux déjà d'abonnés ça suffit mais tu peux faire des dons sur tipeee ou directement que le bouton rejoindre tu auras la liste des produits que l'on reçoit et qu'on le revend par la suite à tarifs préférentiels pour les abonnés donc du coup ce jeu 51 donc je voulais dit je mettrai un de plusieurs liens d'achat en dessous des descriptions si ça t'intéresse et voilà donc on commence de suite par les caractéristiques et le design donc 76,5 de large 170,5 de hausse sur 9,1 millimètres d'épaisseur c'est pas plus fin c'est pas le plus léger non plus il fait quand même 208 grammes sur la balance 85% ce que prend l'écran par rapport aux sources totales du téléphone donc les bordures c'est pas la folie les bordures sont pas des plus fines on va dire c'est pas du haut de gamme c'est un téléphone qui bon c'est un milieu de gamme qui peut qui peut être pas mal qui peut vous intéresser on va voir vous allez voir tout au long de ce test donc l'existant bleu ou en argent un écran un énorme écran 6,8 pouces c'est assez grand donc c'est pas pour tout le monde 6,8 pouces de type ips donc pas d'amolette dessus mais un bon ips avec une très bonne luminosité 2400 x 1080 donc c'est pour la définition un écran qui peut montrer jusqu'à 120 hertz d'ailleurs le test a été fait en 120 hertz après niveau appareil photo à la vente aura du 13 mégapixels avec une reconnaissance faciale alors hop on va enlever les lunettes tac c'est pas le faire on refait tac tu me reconnais pas comment ça se fait tu me reconnais pas c'est du direct voilà donc c'est pas la plus rapide qui soit voilà on est en bon voilà le capteur d'empreintes il est là en même temps on va le faire en même temps capteur d'empreintes alors que le chien du voisin a décidé de m'embêter pendant ma vidéo ouais bon après c'est un chien quoi il a rien à la tête quoi bien sûr là c'est particulièrement dès qu'il ya un truc qui passe à côté voilà quoi c'est un chien allez on continue donc en dessous tu auras quoi tu auras le type c tu auras le port jack tu auras un haut parleur donc je disais simple haut parleur voilà pas de double parleur stéréo c'est un peu dommage voilà comparé à la concurrence qui maintenant a du stéréo du double parleur sur leur modèle à ce tarif là là simple haut parleur pour moi si c'est quand même quelque chose personnellement j'en aime bien j'aime bien parce que je joue beaucoup avec mes téléphones surtout avec la game sire x2 avec l'x cloud et du coup le double parleur ça apporte une immersion supplémentaire donc après on en est où sur le côté gauche on aura le tiroir sim bien sûr je me suis préparé à l'arrache hop on récupère le tiroir sim tac alors dans ce tiroir sim on va y trouver quoi et bien on va y trouver le hop là le simple combo du coup une nano sim une carte sd ou deux nano sim tout simplement c'est comme ça pas de master combo au dessus on n'aura rien côté droit on aura le capteur d'empreintes que j'ai fait essayer tout à l'heure j'ai montré on aura le bouton volume plus moins et un bouton multifonction donc c'est le bouton google stock tout simplement le bouton google nous voilà tac tu appuis là et ça active google voilà salut à toi comment je m'appelle pour activer ou désactiver la commande et google ouais c'est bon je l'avais pas paramétré bon ben tant pis voilà et d'un coup il ya google qui s'est allumé juste à côté j'ai dû m'embrouiller oui quoi puis-je vous aider rien rien tranquille tranquille tu peux je peux continuer ma vidéo tranquille donc du coup on en argent comme ça doré donc on a tripla faripoto et en plus regardez ça ressort pas presque pas voilà c'est un franchement c'est bien c'est bien intégré dans la coque c'est bien bien foutu bon le téléphone après il n'est pas tout fait non plus monaco à un 50 mégapixels en samsung en principal un 8 mégapixels grand angle un 2 mégapixels pour le macro le tout animé par le snap 480 plus oui c'est pas non plus un gros processeur bon un adreno 619 pour la partie graphique une batterie de 5000 milliampères recharge rapide 10 watts moins là c'est un peu se foutre de la gueule du monde là 10 watts 5000 milliampères tu imagines qu'il te faut bon bien trois heures pour le recharger et ça c'est un peu dommage le bluetooth 5.1 full 4g full 5g ip52 donc là il est résistant à la sueur et à la poussière et il est certifié dolmy atmos mais c'est un peu cocasse parce qu'avec un seul haut parleur ben ça sert à rien allez donc on arrive sur l'écran bon un écran qui est plutôt bon c'est de l'ips voilà je suis pas fan moi je suis pro amoled et l'ips je suis pas très fan donc là c'est bien il est 120 hertz niveau luminosité ben là je suis à fond en fait et ben ça va ça va pas trop casser des briques c'est pas mauvais non plus mais c'est pas extraordinaire non plus voilà comme tu peux voir là en plein soleil bon ben voilà même si bon ça sera c'est moyen tout simplement sinon bon c'est un dit touche et bon à part ça rien à dire il est plus qu'autocorrect et réactif dans l'ensemble on arrive à la partie logicielle et là et ben là motora j'aime bien j'aime bien alors c'est pas pour moi la meilleure sur couche alors déjà optimisation c'est nickel il ya rien à dire il ya même si c'est un petit processeur qui n'est pas hyper puissant franchement l'optimisation est bonne la surcouche est légère est ce que j'aime et chez motorola c'est surtout l'onglet moto que je vous montrer de suite ça ça permet tout simplement de 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 faire une description en fait de toutes les petites options que propose ce téléphone et ça c'est super sympa voilà donc pour personnaliser faciliter la vie les gestes actions tactiles et tout pour ceux qui qui seront un peu aficionados dans les smartphones et bien ça va te guider te prendre en main t'expliquer à chaque option à quoi elle sert et ça c'est plutôt très bien on va maintenant passer aux captures d'écran allez on commence pendant tout 304 425 test le chauffe au 31 degrés bon ça va c'est plutôt correct 10 touches pour l'écran le safety net il est passé 9373 pour le pc mark le premier geekbench le deuxième geekbench pour ceux qui adorent les scores il est bien certifié l'1 tu auras bien la hd sur l'application de streaming ça c'est l'application moto je vous ai montré juste avant donc moi j'ai une puce orange donc j'aime bien les appels wifi il ya le nfc la batterie adaptative donc il va analyser un peu comment tu utilises ton téléphone pour s'adapter c'est la batterie adaptative la charge optimisée donc là en gros si tu laisses ton téléphone trois jours chargés bon ça arrivera à mon avis jamais il se coupe et aussi ben il va analyser en fait donc ça c'est la charge optimisée va analyser en fait comment tu cherches ton téléphone il va charger si tu l'as toute la nuit chargé jusqu'à 80% il va s'arrêter à 80% et faire les 20% qui restent pas si tu as miné l'arme à 7h jusqu'à 7h histoire de protéger là c'est la surcharge c'est bien ça pour les trois jours d'auto les trois jours branchés d'affilée le thème foncé un classique sans pouvoir forcer les applications qui sont pas d'option thème foncé classique classique une option style pour faire voilà changer un peu les écritures la grosseur les icônes la forme un écran aperçu tu cliques dessus c'est comme un horizon display sauf que vu que c'est de l'ips mais c'est pas un horizon display c'est tu cliques dessus et les informations qui apparaissent et puis après ça disparaît ça peut être bien pour savoir si tu as des notifs le couleur naturelle ou couleur saturée et saturée on a un taux de rafraîchissement auto ou 60 ou 120 donc moi le test a été fait en 120 écran attentif ça reste allumé quand ils voient que tu le regardes donc après on a quoi l'écran attentif capté l'écran trois droits divisé l'écran d'un doigt enregistrement d'écran le doc mini atmos les actions tactiles c'est un petit volet de noter un petit volet où tu mets des raccourcis sur le côté le mode performance qui permet de d'allouer de la mémoire de stockage en tant que ram donc maintenant tous les deux fois le fond le gps test 3 m de marge 20 satellites fixés sur 29 et on arrive à l'autonomie sur une journée type de 13h27 j'ai utilisé 44% avec 2h31 écrans enlumé et 31 minutes d'appel donc il me restait 55% bon c'est plutôt pour 5000 milléampères bon ben deux jours deux jours max tu peux faire peut-être un peu plus de deux jours pourquoi tu tiens la tête donc un peu plus de deux jours ça peut être pas mal aussi allez on passe rapidement sur la partie jeu sur call of duty donc qu'est ce que ce snapdragon 480 mais c'est pas c'est pas trop mal c'est pas trop mal voilà en qualité de graphisme tu pourras mettre du très élevé et en fréquence d'image très élevé et si tu veux avoir une fréquence d'image au max contrairement à certains téléphones qui vont te mettre les graphismes faibles là tu devras juste contenter de graphisme élevé du coup ben c'est plutôt pas mal pour la partie jeu allez on passe à l'appareil photo donc je le répète un 50 mégapixels samsung 8 mégapixels grand temps à 2 mégapixels pour le macro et alors que je suis là et qu'on me voit avec mes lunettes ou vis lunettes de repos et on approche la quarantaine il faut faire attention donc on va retourner l'écran voilà donc tu as quoi le portrait le mode photo le mode vidéo après découpage filtres couleurs vision de nuit cinéma cinéma graph panorama selfie de groupe ultra résolution filtre en direct pro double capture ralenti accéléré autocollant filtre en couleur double capture donc si tu es abonné à nos réseaux sociaux tu as pu voir quelques échantillons que j'ai commencé à mettre bien sûr après tout le reste toutes les photos vont se retrouver dans le lien google drive qui se trouve dans la vidéo ça permettra de les voir en taille réelle alors ici tu as le grand angle le macro google lent le retardateur le flash auto et ainsi ici les paramètres voilà voilà Sous-titrage ST' 501 ... 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 c'est pas mauvais c'est moyen, c'est pas mauvais, j'ai réussi à faire des clichés plutôt intéressants, dans l'ensemble bon après il y a le macro et le grand angle donc ça va, il est assez polyvalent et il marche plutôt correctement les trois, donc ensemble c'est plutôt ça va, la batterie 5000 mAh bon ben deux jours avec une charge assez lente, 10 watts, franchement quand il y a un téléphone à ce tarif là tu peux pas te permettre de mettre du 10 watts, c'est un peu dommage, on passe partie son, bon seulement un seul haut-parleur, ça c'est aussi dommage, j'aurais préféré avoir quand même quelque chose d'un peu plus, et puis je pense que j'ai fait le tour, voilà, donc j'ai fait le tour du téléphone c'est pas fou c'est pas fou c'est plutôt, c'est un téléphone 5G à 250 euros, qui pourra satisfaire quand même, parce que bon, ça va à ce tarif là peut-être qu'après vous pouvez essayer de l'avoir un peu moins cher si vous arrivez, mais c'est pas la folie non plus, allez, sur ce, gros bisous, on se rejoint pour une prochaine vidéo, ciao ciao